Le service éducatif volet petite enfance du CPO est heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler de l'attachement et vous présenter quelques stratégies. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Tania Renaud-Fournier, psychologue et directrice des services de santé mentale pour jeunes et familles qui travaillent chez notre partenaire Le Cap. Le Cap, c'est le centre d'appui et de prévention. Alors, Tania, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et bienvenue à cette rencontre. Merci de me recevoir. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de votre travail et quels seront les services que vous offrez aux familles et à leurs enfants? Je pense que vous m'avez déjà bien introduite. Je suis psychologue de formation et donc dans mon expérience, j'ai fait des suivis thérapeutiques et des évaluations auprès des enfants et des familles. Puis, j'ai eu ce poste-là au sein du Cap depuis l'automne 2016 et puis maintenant, je suis la directrice des services de santé mentale. Et donc, mon rôle est de faire l'élaboration, la planification des programmes et des services au sein de mon secteur. Le Cap étant composé de cinq grands secteurs de services. La plupart des services qu'on offre, on en offre quand même une grande diversité qui vont de la prévention jusqu'à l'intervention intensive. Donc, on va dans les écoles des conseils scolaires francophones, donc CSECE et CEPO, pour pouvoir offrir des interventions, des ateliers ciblés au niveau de la prévention de l'anxiété et de la dépression. On offre également des services au sein de notre clinique externe, donc des suivis thérapeutiques individuels, du counseling parental, de la thérapie familiale pour les enfants, les adolescents et les familles qui présentent des besoins en santé mentale. Donc, la population qu'on dessert va vraiment pour les 0-18 ans pour les familles francophones de la grande région d'Ottawa. Parfait. Merci. Alors, on parle de l'attachement aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer ce qui est l'attachement? Oui, c'est un grand thème. C'est un grand thème, l'attachement à décrire. C'est un concept clé de la théorie de l'attachement. Puis, c'est une approche qui est dominante pour comprendre le développement social précoce des enfants. Mais c'est aussi pour comprendre les relations humaines, puis pour aborder même l'autorégulation émotionnelle. Donc, c'est un thème qui est très central quand on parle de la psychologie du développement et de la psychologie sociale. L'attachement réfère au fait que l'enfant a naturellement tendance à s'attacher à son donneur de soins principales, qui est typiquement le parent, puis plus classiquement, on va venir cibler la maman. Mais on sait que l'enfant développe un attachement également avec d'autres figures significatives dans sa vie. L'attachement, c'est juste ce premier lien-là que l'enfant a avec l'autre. Donc, il commence par s'attacher à son parent, ensuite à l'autre parent et ensuite à d'autres figures significatives. Notre attachement devient un peu un modèle entre nous et l'autre, nous et l'environnement externe. C'est la façon qu'on se voit nous-mêmes, la façon qu'on voit le monde et la façon qu'on interagit avec notre environnement. Puis ça, c'est stable tout au long de notre vie et nos figures d'attachement, elles, vont légèrement modifier tout au long de notre développement, pensant par maman, maman-papa, nos personnels enseignants, notre partenaire de vie par la suite. Et donc, ça acquiert, la fonction de l'attachement, c'est d'acquérir une sécurité interne. Quand l'enfant se tourne en bas âge vers son parent, c'est surtout pour acquérir du réconfort, une sécurité, une protection. L'enfant a faim, il va pleurer, le parent va répondre aux besoins de l'enfant, l'enfant va être apaisé dans son besoin. L'enfant a peur, il va jouer au parc, il va se blesser. Qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il est blessé? Il va se tourner vers son parent, le parent va répondre aux besoins et par la suite, il va se sentir mieux, il va retourner jouer. On est un adulte, on est en train de déménager, ça se passe vraiment pas bien, on est en panique, qui qu'on appelle notre parent, il va nous aider, on se sent rassuré, on retourne explorer la vie. Donc, la fonction de l'attachement, c'est d'acquérir une base de sécurité. C'est de se sentir confiant pour aller explorer notre environnement. C'est la base un peu de notre interaction avec notre environnement. Si je peux me permettre, si on a tissé un lien d'attachement avec notre figure d'attachement facilement, ça va nous permettre de tisser facilement d'autres liens avec les autres personnes qui nous entourent. Donc, ça a un impact si le lien d'attachement avec la maman ou la figure d'attachement est solide. Donc, ça permet de tisser rapidement d'autres liens avec l'attachement à l'enfant. C'est un bon point que vous soulevez parce qu'il y a différents types d'attachement. Dans un monde idéal, puis dans la majorité des cas, on va parler d'un attachement qui est sécurisant ou sécurisé. Donc, on va se sentir que quand on vit une période de stress, on va parler des enfants. Quand un enfant vit un besoin de sécurité, de réconfort, de protection, on va se tourner vers sa figure d'attachement. Le besoin est comblé, l'enfant gagne en confiance et va explorer le monde. Mais il y a d'autres types d'attachement, trois autres types qui sont dits plus insécurisants ou insécurisés. Et ça, c'est quand l'interaction entre l'enfant et sa figure d'attachement, la figure d'attachement ne compte pas totalement le besoin de l'enfant ou le fait d'une façon qui est inconstante ou le fait d'une façon qui est très intrusive ou le fait d'une façon qui est rejetante. Ça pense que le besoin de l'enfant n'est pas totalement comblé. Ça, ça va venir altérer la façon que l'enfant se voit lui-même et voit son environnement. Parce que l'environnement peut devenir intrusif ou rejetant ou inconstant. Et ça, ça va venir affecter au long du développement la façon que l'enfant va entrer en interaction avec son environnement et ça peut venir affecter la façon qu'il développe des liens futurs. Parfait. Merci. Alors, je passe à ma prochaine question. Quel comportement le parent peut-il adopter afin d'optimiser son lien d'attachement avec son enfant? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Puis je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont instinctives que les parents font déjà. Je pense qu'il faut donner crédit aux parents qu'il y a plusieurs réflexes parentaux qui viennent, qui favorisent le lien d'attachement. Et c'est pour ça, comme je viens de le mentionner, que je pense que c'est, ça dépend des études, mais entre 65 et 85 % des gens vont avoir un attachement qui est sécurisant à la base. Les enfants ont un attachement sécurisant. Donc, les parents ont des bons réflexes. Puis c'est parce qu'il y a un niveau, au niveau de l'évolution, il y a une raison pour laquelle le cri de l'enfant est si agressant et pourquoi ça brise le cœur quand on entend un bébé pleurer. C'est parce que la fonction de parent est d'aller répondre aux besoins de son enfant. Donc, il y a plein de choses que les parents font déjà. Mais si on veut vraiment un peu l'étaler d'une façon consciente, quel comportement peut favoriser un attachement sécurisant, je dirais que c'est de répondre aux besoins de son enfant, de réagir dans un temps, je vais mettre en guillemets, approprié aux besoins de l'enfant. Vous savez, il y a eu, dépendamment des années à qui on demande, il y a le penchant de « dès qu'un enfant pleure, on doit répondre aux besoins ». Puis il y a ceux de « non, il faut laisser l'enfant pleurer ». C'est vrai, ça dépend quand est-ce qu'on est né. On a vu, moi je dis la mode, la mode de laisser l'enfant pleurer pour qu'il soit autonome, puis l'autre répondre rapidement, combler son besoin. Exactement. Puis ce qu'on sait avec les études les plus récentes, c'est qu'on ne peut pas répondre trop rapidement aux besoins d'un enfant, d'un bébé, d'un bandin. Il n'y a pas de mal à répondre immédiatement, puis au contraire, on veut le favoriser. Parce qu'un enfant, surtout en bas âge, n'a pas ses propres ressources internes et externes. Il ne peut pas se lever de son lit pour aller la chercher sa bouteille d'eau. L'enfant ne peut pas atteindre peut-être le pansement parce qu'il s'est blessé. Donc, un enfant en jeune âge, particulièrement quand il y a un besoin, pour l'enfant, le parent de répondre rapidement. Il est en train de dire à son enfant, tu es important, ta douleur est légitime, je la valide, je la reconnais, puis je vais t'aider à te sentir mieux. Donc, c'est important pour les parents d'être à l'écoute des besoins des enfants, que ce soit au niveau quand ils ont peur, quand ils sont anxieux, quand ils ont de la peine, quand ils vivent une émotion qui est désagréable. Le but n'est pas de taire l'émotion désagréable, mais de les aider à la réguler, cette émotion-là, pour qu'ils soient éventuellement en mesure de le faire par eux-mêmes. J'ai envie d'interagir. Oh, pardon. Oui. J'adore ce que vous venez de dire parce qu'on sait que l'enfant est à la recherche de la proximité avec sa figure d'attachement. Puis quand on répond rapidement à son besoin, ça le rassure. Il sait que le parent est là, on tient à lui, on l'aime, il est important à nos yeux, ce qui permet de faciliter la séparation. Quand à un moment donné, il y a la séparation qui va venir pour aller à la garderie ou à l'école. Oui, il y a plein de transition de vie qui nécessite que l'enfant ait son sentiment de sécurité interne et qu'il soit capable de se détacher de son parent pour aller explorer. Donc, particulièrement dans les premières années de vie, c'est important que le parent soit alerte et à l'écoute des besoins de son enfant et de ses zones d'inconfort et de ses craintes parce qu'en répondant aux besoins de l'enfant, le parent est un miroir de l'environnement. Il est en train d'aider l'enfant à reconnaître ses zones de confort et d'inconfort. Donc, plus le parent est connecté à son enfant pour les reconnaître, plus l'enfant va devenir connecté avec lui-même pour les reconnaître. Il y a une raison pour laquelle un parent va dire « Je te sens chignée en ce moment. Est-ce que ça se peut que tu aies fatiguée? Est-ce que ça se peut que tu as faim en ce moment? » Puis qu'il va faire du SRR. Ce qui est en train de communiquer à son enfant, à son bambin, c'est « Ah, je ne suis pas certaine de comprendre, mais on va trouver ensemble. On va faire une collaboration ensemble. » Puis là, du moment qu'on a ciblé le besoin, l'enfant s'affaise et le parent le met en mots « Ah, tu avais faim, tu te sens mieux maintenant. » Donc, c'est important parce que là, l'enfant commence à comprendre qu'il y a certains symptômes physiques d'inconfort parce qu'en jeune âge, c'est ceux-là que les enfants reconnaissent. Les pensées derrière ou les caractéristiques de leur environnement qui causent l'inconfort, ce qu'ils vont reconnaître avant tout, les enfants, c'est leurs symptômes physiques. « Je suis pas bien, j'ai un inconfort. » Puis c'est ça qu'ils vont externaliser par des pleurs, des cris ou des comportements parfois indésirables. Puis c'est le rôle du parent d'aider à connecter les deux puis d'aider l'enfant à faire les liens dans sa tête parce qu'ils sont pas évidents pour lui au début. Tout à fait. Plus qu'on est connecté à notre enfant, plus qu'on va lire facilement ses besoins, savoir pourquoi il pleure, est-ce qu'il a faim ou parce qu'il a mal à quelque part. Donc, cette proximité, cette connexion qu'on doit bâtir avec le temps, j'imagine, ça permet de répondre, pas juste rapidement, répondre rapidement, mais bien répondre aux besoins de l'enfant. Oui. Puis je pense qu'il y a une chose que vous mentionnez qui est importante, c'est la somme des expériences. L'attachement n'est pas défini et figé sur la base d'une poignée d'expériences dans la vie de l'enfant. Notre attachement, on sait que vers l'âge de deux ans et demi, l'attachement déjà commence à être pas figé parce que l'attachement va se transformer au fil de nos relations intimes significatives, mais l'attachement est quand même bien défini, déjà. Par le temps qu'un enfant entre à l'école, son attachement est déjà bien défini, mais il se définit au fil des expériences. Donc, je pense aussi que c'est important pour les parents de comprendre qu'ils doivent se laisser une chance. C'est pas parce qu'une fois, mon enfant a un peu plus pleuré ou j'ai été maladroit dans la façon, j'ai perdu patience avec mon enfant que ça va bousiller son lien d'attachement. C'est quand on a des patrons d'irrégularité ou quand on a vraiment une rigidité qui est inadéquate par rapport aux besoins de son enfant que ça peut faire un peu plus de dommages. Mais les parents, je veux dire, surtout quand on parle d'un premier enfant, il n'y a pas de manuel. C'est du essai-erreur. On essaie de faire du mieux. Je pense que tant que les parents essaient de répondre à un besoin, déjà là, il y a plus de chances de favoriser un bon lien d'attachement. Tout à fait. Eh bien, c'est très intéressant. Alors, je vais passer à la prochaine question. Quels sont les avantages d'un lien d'attachement solide sur la rentrée à l'école de l'enfant? C'est sûr que, comme je le mentionnais un peu plus tôt, le but de l'attachement est de fournir un sentiment de sécurité à l'enfant. D'une part. Mais aussi que plus l'enfant, on répond à son besoin. Puis on mentionnait juste un petit peu plus tôt, plus les besoins d'inconfort quand l'enfant a peur ou est en train. Mais c'est tout aussi vrai dans les moments positifs. Je vais me permettre quand même de le mentionner. C'est que quand un enfant sourit, veut nous montrer son jouet préféré, veut nous montrer le beau dessin qu'il a fait, c'est important que le parent y réponde aussi. Parce qu'un enfant qui est fier, qui veut partager une nouvelle découverte, qui veut partager une création qu'il a fait et que l'enfant le répond, le parent répond avec la même joie, l'excitation pour venir valider l'enfant. C'est tout aussi important que de répondre aux besoins de l'enfant quand ça ne va pas bien. C'est important aussi de partager ces moments-là qui sont plus tôt. Tout à fait. Puis quand on les accumule, ceux-là, bien là, on va avoir le lien d'attachement. Et l'enfant est en train d'apprendre au fil de ces expériences-là. Quand je vis un succès, quand je souris et mon parent me sourit en retour, wow, j'ai de la valeur. Je dois être important. Puis si j'ai peur et mon enfant et mon parent me rassure, encore une fois, je dois être important. Je dois être important pour mon parent. Je dois avoir de la valeur. Ça fait que ça, ça bâtit la confiance et l'estime personnelle de l'enfant. Quand on arrive dans une période de transition qui est quand même stressante, comme l'intégration à l'école, c'est un nouveau monde pour les jeunes enfants d'intégrer l'école, de faire une rentrée scolaire. Un attachement sécurisant va permettre à l'enfant de dire, je vais aller dans cette nouveauté-là. Je vais avoir peur peut-être. Peut-être que je vais être excitée. Des enfants vont avoir plus peur que d'autres. Mais je vais être capable d'y aller parce que j'ai la confiance que je suis capable d'y aller. Puis si jamais il se passe quelque chose, maman et papa vont être là pour moi à la fin de la journée pour m'aider. Fait qu'un attachement sécurisant est quand même aidant parce qu'il prédispose l'enfant à pouvoir explorer le monde et son environnement en se sentant à l'aise de le faire. Tout à fait. Donc, c'est comme ça l'encourage. Au lieu d'avoir peur, il a peur d'explorer. Au contraire, ils se sont confiants pour aller faire de l'exploration. Oui, exactement. Parfait. Puis si on veut aider un parent pour démontrer à son enfant qu'il a une complicité avec l'équipe pédagogique. On sait que plus qu'il y a une complicité entre l'équipe pédagogique, l'enseignant et l'éducateur avec le parent, plus que c'est facile l'adaptation pour l'enfant. Alors, comment le parent peut démontrer cette complicité? Je pense que c'est important d'avoir une bonne communication entre les parents et l'équipe école. Je pense que c'est important également, quand on parle de l'intégration, que l'enfant nous voit en contact avec son équipe école. Parce que s'il y a cette coupure-là, ça peut être plus anxiogène pour l'enfant de voir que c'est deux mondes à part. Il doit voir que les mondes sont connectés. Donc, pour un parent de participer quand c'est la rentrée scolaire, d'introduire l'enfant à son enseignant, d'être vraiment engagé dans cette transition-là, je pense que c'est extrêmement important. Il y a aussi, parfois, quand il va se passer quelque chose de positif ou de négatif en contexte scolaire, certains parents vont dire « je ne veux pas stresser mon enfant, je vais appeler l'enseignant, mais je ne le mentionnerai pas. » Je ne pense pas qu'il y a quelque chose de mal à dire « Regarde, si c'est passé une journée plus difficile, si c'est passé quelque chose, je pense que ça serait important qu'on en parle avec ton éducateur, ton éducatrice, ton enseignant, parce qu'on va trouver une solution ensemble. Parce que moi, je ne suis pas à l'école, donc je veux pouvoir t'aider, mais en même temps, la personne qui va pouvoir plus t'aider, c'est ton enseignant ou ton enseignante. Au lieu d'avoir des conversations derrière les rideaux, je pense que d'avoir une conversation active avec l'enfant pour que l'enfant comprenne que les gens sont en équipe ensemble pour lui. Et qu'il y a ce transfert-là un peu, quand on parlait des figures d'attachement, c'est sûr qu'un enseignant ou un éducateur n'est pas un parent, mais il passe quand même beaucoup, beaucoup de temps avec l'enfant. Tout à fait. Donc, c'est important de dire « Regarde, on travaille en relais. Quand tu n'es pas à la maison, je passe le relais à ton enseignant, puis cette personne-là, tu peux lui faire confiance que c'est à elle de s'occuper de toi. » Fait que je pense que quand l'enfant est exposé à cette transition-là, ça peut être plus facile pour lui ou elle de comprendre qu'il y a cette communication-là, il y a cette complicité-là, et ultimement, c'est quelque chose de positif pour lui. Tout à fait. Puis, si je donne l'exemple, le matin, le parent arrive, il salue l'éducatrice, il prend le temps de jaser, puis l'enfant, il voit que le parent a déjà une bonne relation avec l'éducateur ou l'enseignant. OK, donc mon papa ou ma maman fait confiance à cette personne. Moi aussi, je peux lui faire confiance. Donc, ça peut aider à cette transition, des petites choses comme ça, plus la communication, comme vous avez dit, puis que l'enfant voit ça. On pense que des fois, ils sont petits, ils ne comprennent pas, mais au contraire, ça aide énormément pour… Ah, les enfants sont perceptifs, ça c'est sûr. Fait que de voir ces petits gestes-là quotidiens, on peut penser qu'ils sont anodins, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas parce qu'ils viennent forger l'expérience de votre enfant, de l'enfant, dans son environnement à la maison, l'environnement familial, l'environnement scolaire et faire le pont entre les deux. Le pont, tout à fait, tout à fait. Alors, je passerai à une autre question. Quel impact la relation de confiance entre le parent et le personne éducateur a-t-elle sur le bien-être de l'enfant? On a un petit peu touché à la question, à cette question, dans la question précédente, mais si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce point-là. Ce que je dirais, c'est que peut-être ce qu'on peut remarquer, je n'ai pas de données à l'appui, mais cliniquement, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand il y a cette déconnexion-là, ça peut être anxiogène pour l'enfant à plusieurs niveaux, parce que il reste que l'école, l'enfant va apprendre beaucoup socialement à l'école, parce qu'il est en contact avec d'autres enfants, puis parfois, oui, il y a les frères et sœurs, mais ce n'est pas le même environnement, l'environnement familial. Donc, il apprend beaucoup socialement, il apprend académiquement, il apprend à différents niveaux à l'école. L'école, ce n'est pas juste l'école académique, c'est un peu une école de vie. Puis c'est l'environnement premier dans lequel il vit dans sa mini-société, l'enfant. Ça va venir avec son lot de défis. S'il n'y a pas de communication entre les plusieurs actions principales de l'enfant et l'équipe école qui est l'environnement premier de l'enfant, qui va avoir l'environnement social premier de l'enfant, ce qu'on va remarquer, c'est que les défis semblent plus exacerbés, ou l'anxiété est exacerbée chez l'enfant cliniquement. Quand on va le voir, quand il y a une bonne communication, je ne dis pas que l'enfant ne vit pas de défis, mais c'est beaucoup plus facile de les adresser. C'est beaucoup plus facile de faire, d'avoir une constance entre les environnements, de peut-être avoir aussi une constance dans les interventions que les parents vont faire, mais qu'il y a vraiment l'équipe école va pouvoir faire. Cette constance-là, surtout dans un contexte anxiogène, quand l'enfant présente des défis, ça va être grandement aidant. S'il y a cette coupure-là, il n'y a pas le lien de confiance, où il n'y a pas de communication, c'est ressenti chez l'enfant. C'est beaucoup plus difficile d'intervenir de part de la prévention, mais également de l'intervention, quand que tout d'un coup, on a deux mondes à part qui ne sont pas connectés. Quand on arrive à les connecter ensemble, c'est beaucoup plus intégré dans la vie des enfants. Je dirais que l'impact que ça peut avoir, c'est que, sachant que tous les enfants ont des défis à l'école, sous une forme ou sous une autre, on leur fait… on leur complique la vie un petit peu si nous, on n'est pas tout le monde en tant que l'adulte d'exister à un environnement qui est intégré pour eux. Tout à fait. Puis, j'aime ce que vous dites, oui, tous les enfants peuvent vivre des défis, mais s'il y a une bonne communication, une complicité école, la famille, c'est plus facile à gérer les défis par la suite. Oui, puis quand on travaille avec des familles, puis quand il y a un enfant qui vit des défis, qu'il n'y vit que dans un milieu ou dans les deux milieux à la fois, il faut absolument qu'on sache comment ça se passe. Parce qu'un enfant qui vit des défis juste à l'école, pas à la maison, ça peut être plein de choses. Soit qu'il se passe un défi qui est propre à l'école et au contexte académique et social de cet environnement-là, et là, on veut savoir qu'est-ce qui est aidant à la maison, qu'on pourrait venir recréer à l'école, qui pourrait peut-être venir aider. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme levier qui fonctionne dans un autre milieu qui va venir aider cet enfant-là? Mais en même temps, si on a des défis dans les deux milieux, encore plus important que tout le monde soit connecté pour qu'on puisse pouvoir appuyer. Et donc, le premier pas, avant même d'essayer de trouver des stratégies pour l'enfant puis d'intervenir, on va dire, bien, il faut connecter, il faut faire le pont. On n'a pas le choix, il faut commencer avec les adultes en premier, avant de pouvoir se rendre à l'enfant et faire l'intervention, d'essayer de travailler en intervention avec un enfant qui n'a aucun contrôle sur son environnement et qui a une dissonance dans ses environnements premiers. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir des résultats optimaux. Tout à fait. J'aime connecter, connecter, connecter. Oui. Parfait. Alors, si je passe à l'avant-dernière question. Lors de moments importants de transition, comme l'entrée à l'école, quels sont les signes de stress fréquemment vécu chez les enfants que le parent devrait surveiller? Si on parle des jeunes enfants, la somatisation. Donc, tous ces petits bobos physiques-là qui ne sont pas appuyés sur une douleur physique réelle. Je vais peut-être mieux le reformuler. C'est les maux de ventre, mal de tête, des douleurs physiques. Mais quand on appelle le médecin et qu'on prend un rendez-vous, il ne se passe rien physiquement. Ça ne veut pas dire que l'enfant invente sa douleur. La douleur est réelle. L'enfant a réellement mal au ventre, a réellement mal à la tête, mal au cou, mal au... Mais si on fait une petite inspection, un examen physique et qu'on n'a pas de raison de s'inquiéter, il n'y a rien physiquement qui peut causer des maux de ventre. C'est sûr qu'un enfant qui a un problème digestif ou qui a une intolérance aux produits laitiers, on ne peut pas assumer que les symptômes physiques sont dus à une cause psychologique. C'est important de le vérifier. Mais chez les jeunes enfants, si on rentre, par exemple, dans une transition scolaire et là, « Oups! L'enfant de la mère a s'endormir le soir, où il est beaucoup plus irritable, il se plein de mots de ventre le matin, il ne veut pas aller à l'école, il pleure beaucoup plus facilement. » Ça, ça peut être des indicateurs d'anxiété parce que souvent, les enfants en jeune âge, ils n'ont pas le langage émotionnel pour pouvoir dire « Je suis anxieux, je n'ai pas envie d'aller à l'école. J'ai un examen, j'ai peur d'échouer. J'ai un ami qui m'a rejeté hier et je n'ai pas le goût d'y revoir. Je me suis chicanée avec quelqu'un aussi. » Donc, ils n'auront pas ce langage-là pour pouvoir le dire nécessairement et souvent, ça va sortir en symptômes physiques. Je pense que c'est important pour les parents d'être capables d'identifier des patrons où il y a des petits symptômes qui émergent à des moments clés, pré- ou post-contest scolaire. Parce que ça peut dire que l'anxiété est en émergence dans ces moments-là. Tout à fait. Puis, j'ai un exemple, des fois, des enfants qui sont propres, ça va très bien. Puis, oups, au début de la rentrée scolaire, il y a beaucoup d'accidents. Ils font pipi ou ils s'échappent ou quoi que ce soit. Puis, des fois, on dit « Ah, est-ce qu'il est en train de chercher l'attention? » Mais j'aime le lien. Peut-être qu'il est en train de nous envoyer des signes qu'il est stressé ou qu'il vit quelque chose qu'on pourrait aller fouiller en profondeur. Il y a une expression qui dit « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Donc, ce qu'on n'utilise pas avec les mots, notre corps va le verbaliser. On a besoin d'externaliser les sources d'inconfort qui viennent défaire un peu notre équilibre naturel dans notre corps au niveau physiologique. Et les jeunes enfants sont plus promptes à avoir justement cette externalisation-là qui est plus somatique. Puis, souvent, on peut le penser des fois de dire « Ah, bien là, tu te plains que t'as mal au ventre, mais c'est juste parce que t'essayes d'éviter de faire l'école. » Oui, il y a peut-être des comportements d'évitement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut juste briser l'habitude et envoyer l'enfant à l'école. Il faut l'aider à pouvoir gérer cette source d'anxiété-là. Est-ce que l'enfant est conscient que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est passé quelque chose la veille? Qu'est-ce qui se sent anxieux? Des fois, juste aussi, les enfants ne font pas le lien que c'est de l'anxiété, il faut faire de la psychoéducation. Tout à fait. On vérifie « OK, est-ce qu'on a mangé quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'on est particulièrement fatigué? Est-ce qu'il y a quelque chose de physique qui peut expliquer? Non. » Tu sais, là, quand des fois on a peur et on ne peut pas faire quelque chose, c'est comme si on avait des mauvais papillons dans le ventre qui viennent nous déranger. Là, on peut donner un exemple. Moi, par exemple, quand j'ai une grande présentation à faire au bureau, là, puis je dois pas faire attention. Ah, je me sens tout mal, là, je ne sais pas comment le décrire. Puis là, on dirait que c'est comme s'il fallait que j'aille à la toilette, mais je ne suis pas certaine s'il faut que j'y aille. C'est comme si je ne peux pas manger, mais j'ai l'estomac creux en même temps. Est-ce que c'est ça qui se passe? Ça peut être des opportunités pour le parent d'essayer de normaliser puis valider pour mettre le doigt sur ce qui vient provoquer un inconfort à l'enfant, puis par la suite, développer des petites stratégies pour qu'il se sente mieux puis prêt à retourner à l'école? Parce que juste de lui dire non, non, tu n'es pas malade, va à l'école. C'est de l'exposition. On pourrait argumenter que techniquement, il va, mais ça ne va pas réduire les symptômes d'anxiété si on ne sait pas qu'est-ce qui vient causer l'inconfort de l'enfant non plus. J'adore cette stratégie que vous venez de donner, qu'en partant de moi, même moi adulte, je peux ressentir ce que tu es en train de ressentir. Puis c'est normal quand on ressent ce que tu es en train de ressentir à un moment de la vie. Puis je vous entends, vous mettez les mots sur la bouche de l'enfant parce que des fois, ils n'ont pas le langage pour exprimer leur stress. Puis poser des petites questions, la façon que vous l'avez ramené, ça permet d'aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent. Ah oui, puis s'il y a des mots que les enfants connaissent, c'est oui et non. Donc des fois, en leur suggérant quelque chose, est-ce que ça se peut que c'est comme ça que tu te sens? Si ce n'est pas ça, l'enfant va le dire. Tout à fait. Si c'est ça, oui, pas exactement, je ne sais pas, pas vraiment. OK, est-ce que ça se peut? Puis on peut naviguer un petit peu, ce n'est pas grave si on se trompe. On est en train de dire, la façon qu'il faut le voir, c'est que la parentalité, on est des êtres humains d'expérience, de plus d'expérience. On n'a pas la sagesse de nos aînés, mais je veux dire, on a quand même une certaine expérience de vie. Les enfants, ce sont des petits êtres humains en développement, en training, on va dire ça comme ça. Donc, notre but en tant que parent, c'est de l'aider à se développer de par l'expérience que nous, on a vécu. Donc, ça ne nous est pas inconnu de vivre l'anxiété, de vivre du stress, de vivre la colère, de vivre de la peine. Puis on sait que même pour nous, en tant qu'adultes, c'est parfois difficile de gérer nos émotions, puis notre stress, puis notre anxiété, même avec toute notre expérience de vie. Donc, il faut le mettre en perspective que si on se met à la hauteur d'un enfant et de son expérience, on a besoin de ralentir le tempo, puis de l'aider à trouver les mots. J'adore ça. J'adore comment vous amenez ces stratégies et ces liens-là. J'adore. Alors, pour finir, est-ce que vous auriez des ressources à suggérer aux parents qui nous écoutent sur l'attachement? Sur l'attachement, oui, il y en a quelques-unes, puis ça peut être quand même… J'en ai deux, trois qui me viennent en tête. Je pense que ça peut être relativement facile d'en trouver quand on fait des recherches rapides sur Internet. Mais c'est sûr que des sites un peu comme Maître et Grandir ont des pages dédiées, justement, sur le développement de l'enfant, sur les relations parents-enfants, mais aussi sur l'attachement. Il y a aussi un livre… L'Hôpital Sainte-Justine, qui est du côté du Québec, ont toute une collection de livres sur le développement de l'enfant et sur les défis associés à la santé mentale. Il y en a un qui est, si je ne me trompe pas, c'est l'attachement parents-enfants de la théorie à la pratique. Un petit peu plus chargé comme contenu, c'est peut-être pas au niveau de la lecture légère, mais en même temps, c'est que ça permet de mettre des mots sur le concept de l'attachement et sur comment est-ce que cette théorie-là vient s'appliquer au quotidien. Fait que c'est quand même bien articulé. Mais sinon, il y a un autre livre aussi que j'aime bien, qui est relativement récent, qui s'appelle tout simplement L'attachement, qui a été écrit par Daniel Siegel. Et c'est un psychologue qui a écrit beaucoup de livres sur l'autorégulation des émotions, la discipline positive et comment est-ce que les parents peuvent bien faire un peu, gérer les comportements indésirables de leurs enfants au niveau de leur développement. Et donc, c'est un livre qui permet de discuter de ce qu'on vient de discuter jusqu'à présent, mais plus en profondeur des notions d'attachement et comment les parents peuvent coacher leurs enfants dans leur développement à travers leur lien d'attachement. Parfait. Merci infiniment. J'ai vraiment adoré. Je pourrais rester encore une autre une heure, deux heures à vous écouter, vous ramener le sujet avec une facilité, puis une vulgarisation, que je pense que les parents vont être très contents de visionner cette vidéo. Alors, nous vous remercions, docteur Tania Renaud-Fournier, d'avoir répondu à notre assez nombreuses questions. Et au nom des familles, je tiens à vous remercier pour votre engagement envers la réussite et le bien-être des enfants. Merci infiniment. Ça m'a fait grandement plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci.